Juste avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous dire que si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer toutes les notifications pour ne manquer aucune sortie. Likez et partagez la vidéo, c'est extrêmement apprécié et ça aide au niveau du référencement. Suivez moi sur Twitch où je suis parfois en live. Suivez moi également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram ou rejoignez le Discord, tous les liens sont en description. Bonne vidéo ! Dernière chose juste avant de commencer, j'ai eu beaucoup de retour me disant que vous ne receviez plus les notifications pour les sorties de vidéos. C'est un souci de YouTube et pour le régler je vous demande de vous désabonner, de vous réabonner et de bien activer les notifications pour toutes les vidéos. Salut à tous c'est Djamény, j'espère que vous allez tous très très bien. Nouvelle vidéo GTA 6 sur la chaîne, c'est le troisième épisode en ce qui concerne les nouveautés qui seront présentes dans GTA 6. Tout comme dans toutes les autres vidéos où on parle de GTA 6, les infos que l'on partage avec vous sont des infos qui viennent des leaks, des fichiers ou des gameplays qui avaient été partagés sur le GTA forum, ce sont donc des informations sûres. Encore une fois dans ces vidéos, on ne vous partage que des faits. Pour cette troisième partie, je suis toujours en compagnie du poteau Vince, nous vous souhaitons un très bon visionnage à tous. Ici on va enfin révéler ce que le petit truc que tu avais annoncé, tu vois je sais pas si tu te rappelles, tu avais jeter un petit truc aux gens en leur parlant d'un événement qui allait être disponible, que nous on avait déjà vu dans les fichiers, sans le nommer et que j'avais dit on en reparlera plus tard. Je pense qu'on peut l'exister rapidement, je sais pas si tu te rappelles à quoi j'ai fait référence quand une ligne de code de ce prochain GTA correspondait à un mode qu'on pouvait retrouver sur GTA V qui a été créé de cela, je sais pas, à peu près deux ans à peu près. Bah ouais ça ça va plus être, ça ça va plus être limite, là tu as fait un petit teaser, les gens ils vont avoir envie, mais ça ça va plus être dans les nouveautés, ce sera plus pour la prochaine vidéo. On en reparlera un peu. Mais là tu viens de leur jeter un petit teaser, là maintenant ils vont être en mode ouais mais de quoi ils parlaient put***. Il faudra attendre, rester accroché sur la chaîne parce que honnêtement les gars, il y a encore énormément d'infos qui vont arriver, que ce soit sur le mystère, sur les mystères parce qu'il y en aura plusieurs, ou sur les nouveautés. Les événements du jeu en général tout ça. Donc là les gens ils attendent toujours. Donc ici on va enfin pouvoir aborder ce petit easter egg, ce petit élément que tu avais jeté que tu voulais déjà parler la dernière fois, vas-y je te laisse du coup l'annoncer. La scène de crime qui fait référence a priori au film Scarface. C'est exactement ça, le Scarface crime scene. Pour ceux qui l'ignorent vite fait, Scarface c'est un film qui a été réalisé par Howard Hawke en 1932 qui racontait de base l'histoire du gangster Al Capone. Il y a eu un remake de ce film fait dans les années 80 qui a vu l'histoire un petit peu changé par Oliver Stone et c'est Al Pacino qui a incarné le rôle principal, celui de Tony Montana. Et justement dans ce film qui se déroule à Miami, il y a une scène qui se déroule dans un hôtel à Miami Beach où Al Pacino se rend avec un ami pour réaliser un deal de drogue et son ami se fait découper à la tronçonneuse dans une baignoire. Et c'est pas impossible que l'on retrouve cette scène, alors peut-être pas forcément de voir les corps mais de retrouver dans une baignoire pleine de sang une tronçonneuse ou quelque chose comme ça, ça serait même la bonne occasion je vais dire de nous redonner la tronçonneuse dans un GTA comme c'était le cas dans GTA San Andreas. Exactement et je sais pas si tu te rappelles mais à l'époque justement dans GTA Vice City, dans le tout premier qu'ils avaient sorti, dans l'hôtel de départ, il me semble que c'est dans l'hôtel de départ, il y avait une chambre où tu pouvais accéder et voir qu'il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de sang ni rien si je me rappelle bien mais il y avait dans une salle de bain la tronçonneuse. Voilà donc ça sera, bah tu vois regarde encore une fois, je m'en rappelle même plus de cette scène dans GTA Vice City pour te dire, cet endroit là où tu avais la tronçonneuse mais encore une fois ça montre bien que ça sera des références et des références et des références et comme je l'ai toujours dit, Rockstar s'inspire beaucoup de ce qui a déjà été fait et l'améliore au fil des années. Bref c'est un peu, c'est pas du réchauffé parce qu'il y a beaucoup de nouveautés mais sur plein de choses, c'est des choses qu'on a déjà vu auparavant mais entre temps il y a une amélioration qui est faite. Donc cette scène où il fait clairement écrit Scarface, la scène de crime de Scarface. Voilà, donc là on peut pas être sûr que ça sera autre chose, le jeu se passera à Vice City, donc Miami, c'est une évidence. Après, est-ce qu'on peut pré-shot maintenant et dire qu'il y aura le retour de la tronçonneuse ? La logique voudrait que ça soit intéressant comme c'était le cas dans Vice City. Je pense que oui, clairement. Ouais ouais, je vois bien aussi. Ça serait même incroyable puisque c'est un objet de... Imagine, quand tu vois le réalisme de Red Dead, soit le démembrement, soit... Avec la tronçonneuse, si tu peux découper les gens, ça pourrait être incroyablement glauque. Tu vas faire des films d'horreur, frère. Exactement. Tu vas pouvoir faire des films d'horreur. En plus, il y a apparemment, ça on peut le balancer aussi maintenant vite fait, mais sur un des gameplays, on voit qu'il y a le Rockstar Editor, le mode créateur. Ouais. Donc qui permettra aussi de faire des vidéos, des montages et tout ce qui s'ensuit. Ouais, de pouvoir éditer des petites scènes et que les joueurs puissent un peu créer leur propre petit scénario ou des petits plans pour des clips ou n'importe quoi. Ça, c'était tellement intéressant dans GTA V. Dommage qu'on ne l'ait pas eu dans Red Dead 2. Ouais, c'est triste. Mais forcément, c'est un peu comme le mode studio pour comparer rapidement avec Call of Duty, quoi. Où ce mode nous permettait de pouvoir éditer nos parties, changer de plan un peu et pouvoir réenregistrer par la suite ce qu'on avait fait dans le jeu, quoi. Donc ça, c'est une très bonne chose qui soit de retour. Réaliser, clairement, pour te permettre de réaliser des petits films avec les scènes que le jeu te permet de créer, en fait. Ouais, voilà, ouais. Mais c'est stylé qui est cette référence à Scarface. Et encore une fois, comme t'as dit, rien que du nom, on sait que ce sera ça. C'est comme dans les vidéos mystères, on avait parlé du mystère de Bonnie & Clyde. Parce qu'encore une fois, celui-là, il s'appelle Bonnie & Clyde Mystery. Donc on sait clairement que ce sera dirigé là-dessus. Ouais, ils sont vraiment nommés, quoi. Ouais, ouais, il n'y a même pas de doute à avoir. Hâte de voir cette scène. Pareil, pareil, pareil. Quand tu regardes les codes sources de GTA V, de Red Dead, de n'importe quel jeu, il fait t'inscrire ce qu'il y a dans le jeu. Ça n'a pas d'intérêt de mettre autre chose. Il peut y avoir du contenu coupé, mais l'intérêt d'un code source d'un jeu, c'est qu'ils révèlent ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a dedans, ouais. Ils ne vont pas t'en mettre 6000 lignes ou je ne sais combien, 10 000, pour que ça ne figure pas dans le jeu. C'est une perte de place, quoi, au final. Et de temps, puisque le travail qu'ils ont passé à développer tout ça. Passons à un autre sujet, c'est celui des véhicules abandonnés. Et ici, comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'endroits où il y a des véhicules abandonnés. Personnellement, ça m'a un peu fait penser, je ne sais pas si tu te souviens, aux voitures fantômes, qui avaient soi-disant dans GTA San Andreas ou à certains endroits, tu pouvais voir effectivement des voitures qui roulaient toutes seules et qui étaient abandonnées. Tu pouvais effectivement, c'est même l'une des légendes du jeu et un peu des secrets du jeu, où tu voyais des véhicules comme ça abandonnés et ils appelaient ça les voitures fantômes. Comme il y en a aussi un peu dans GTA V, par exemple. Mais généralement, les véhicules sont sous bâches ou on ne peut pas vraiment avoir d'interaction avec. Ça serait intéressant de pouvoir retrouver des véhicules un peu abandonnés. Ça serait intéressant, oui. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette troisième partie et j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi vos avis en commentaire. Le lien de la chaîne de Vin's est bien évidemment en description. Si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer toutes les notifications pour ne manquer aucune sortie. Likez et partagez la vidéo, c'est extrêmement apprécié et ça aide au niveau du référencement. Suivez-moi sur Twitch où se passent les lives. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, ou rejoignez le Discord si vous voulez échanger avec les membres de la communauté. Tous les liens sont en description. C'est bien souvent aussi là que je partage quelques petites infos en plus, que se passent des sondages, etc. Moi comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao !